Comment gagner de l'argent sur Internet ? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo assez longue, c'est un cours réellement complet sur comment gagner de l'argent, comment vous faire un revenu ou un revenu complémentaire ou un revenu total, global, qui va vous permettre de vivre grâce à votre activité sur Internet. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je suis comme vous, je l'ai fait pendant très longtemps, cette recherche, comment gagner de l'argent sur Internet. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de contenu sur le sujet, mais le contenu est un petit peu désorganisé. C'est difficile de comprendre quoi faire, quel type de client on doit trouver, quoi vendre. Est-ce qu'il faut vendre ? Est-ce qu'il faut faire du dropshipping ? Est-ce qu'il faut faire de l'affiliation ? Est-ce qu'il faut vendre des formations ? Est-ce qu'il faut vendre du coaching ? Tout ça, je vais vous expliquer dans la vidéo. Je vais aussi vous expliquer où trouver vos clients, comment les attirer, comment les convaincre, comment récupérer de l'argent. On va tout voir dans cette vidéo. Donc, asseyez-vous, mettez-vous confortablement, prenez un cahier. Cahier, un stylo, une tasse. Moi, je vais boire pendant la formation puisque c'est un cours qui va être relativement long. Donc, j'ai un peu d'eau ici. Et surtout, si vous avez envie d'aller faire pipi, toilette, etc., faites-le avant la vidéo. Vous pouvez me la surmettre sur pause. Si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo, enregistrez-la en favori. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube puisque sur cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer totalement comment créer votre vie exceptionnelle grâce à un business en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pogreau. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans que je monte des business sur Internet. J'ai dirigé des gros cabinets de conseil, des grosses agences de stratégie digitale pour des grands clients comme Peugeot, Renault. J'ai travaillé pour MyLens. J'ai travaillé pour le groupe Geoxy en France, etc. Je générais du business pour eux grâce au marketing digital. Et depuis quelques années, je le fais pour des entrepreneurs. Je les aide à créer des business qui leur permettent d'avoir la liberté de vivre la vie qu'ils souhaitent et surtout d'investir et de se créer un empire sur Internet. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai prévu des slides. Je vais souvent revenir avec des discussions. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo tout de suite, enregistrez-la, cette vidéo. En tout cas, mettez-vous un petit rappel parce que cette vidéo-là, c'est la vidéo qui peut réellement changer votre quotidien si vous suivez les conseils de cette vidéo. Allez, on passe tout de suite sur mon écran. Hop ! Alors, vous avez la caméra juste en face de moins bonne qualité. Je vais vous expliquer comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, juste avant que je commence la formation, vous avez un QR code ici. Ce QR code, en fait, vous permet de rejoindre une formation en ligne que j'ai faite qui vous permet de créer une nouvelle source de revenus pour un business de coaching ou de consultants en créant une formation en ligne. C'est un cours très complet, totalement gratuit, qui vous explique comment vendre une formation en ligne, comment vendre des produits en ligne et comment gagner jusqu'à 2000 euros par mois de revenus automatisés. Alors, ne le faites pas tout de suite. Vous pouvez le faire avec votre mobile. Tout simplement, vous pouvez scanner le QR code ou si le QR code ne fonctionne pas, je vous mets le lien de cette formation-là juste en dessous de cette vidéo dans la description. Ne faites pas tout de suite. Revenez plus tard prendre cette formation. Pour l'instant, on va attaquer le vif de sujet. Alors, la première question, quand on vous dit finalement, comment je vais gagner de l'argent sur Internet ? Pour gagner de l'argent sur Internet, il faut vendre quelque chose. Je parle de vrais business. Je parle de business qui vont vous rapporter 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui vous permettra d'avoir un salaire autour des 2000, 3000 euros par mois, 3500 euros par mois. Et ensuite, vous pourrez les développer. Il y a des business sur Internet, moi j'ai des business, qui font plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de passer, de faire évoluer vos revenus mensuels de façon intelligente et de façon réaliste. Donc, cette vidéo, encore une fois, ce groupe, c'est quelque chose pour les gens qui savent, qu'ils veulent investir du temps, ils veulent investir de l'argent, il faudra investir un petit peu d'argent, mais surtout, ils veulent vraiment changer de vie et devenir beaucoup plus libre grâce à de l'argent sur Internet. Donc, on va pouvoir des choses qui fonctionnent, qui sont réalistes. Je ne vais pas vous faire gagner un million en une semaine, mais par contre, je peux vous faire gagner 2 000, 3 000, 4 000 euros en quelques mois et surtout de façon automatisée et récurrente. Alors, qu'est-ce que vous allez vendre sur Internet ? Vous pouvez vendre des produits physiques avec des boutiques en ligne. C'est le principe du dropshipping. C'est surtout le principe du e-commerce. Ça fonctionne très bien. C'est par contre, peut-être, le business le plus compliqué au départ à mettre en place que vous allez devoir apprendre. Comment choisir le bon produit ? Comment le vendre ? Comment faire son marketing ? Comment le rendre visible sur des clients, etc. Mais c'est aussi le business qui vous apprend le plus quand ça fonctionne à générer des chiffres d'affaires, à faire de l'argent sur Internet. C'est un très, très bon business. Par contre, c'est probablement le plus difficile. Il faut quand même être conscient au départ, surtout si vous utilisez la publicité en ligne. Moi, ce n'est pas celui que je vous conseille au départ, le dropshipping, parce que vous allez souvent vous planter sur les premiers produits, vous allez perdre du temps, etc. et vous n'allez pas apprendre à développer un vrai business en ligne et à gagner votre vie sur Internet. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt les trois autres. C'est soit vendre des produits virtuels, ça peut être l'abonnement à un logiciel, et vous allez voir que ça s'appelle de l'affiliation. Ça peut être tout simplement des formations en ligne, ça peut être de l'audio, ça peut être des e-books, vendre des produits virtuels. Donc, ça peut être, encore une fois, ça peut être des e-books, ça peut être des formations en ligne audio, ça peut être des formations en ligne vidéo. Vous pouvez vendre soit avec votre propre site, soit sur des sites Internet, comme Udemy, que je vous montrerai dans la formation. Vous pouvez vendre les produits des autres. Alors, produits, produits, j'ai mis deux fois produits, c'est produits des autres. C'est là, c'est en fait un apporteur d'affaires et vous allez prendre des commissions. C'est très intéressant. En fait, de l'affiliation, par exemple, si vous avez un produit que le vendeur vend 100 euros et qu'il vous offre 30% de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez apporter une vente à ce vendeur, il va vous verser 30 euros. Et ce qui est bien, c'est que sur Internet, encore une fois, je vais vous montrer après, on arrive à automatiser tout ça, c'est-à-dire que vous aurez un lien avec un identifiant. À chaque fois que quelqu'un qui sera sur ce lien et ira acheter le produit, vous allez tout de suite recevoir votre commission, le vendeur saura tout de suite que les 30 euros sont les vôtres. Alors, il y a des affiliations, ça va de 5 voire même 2% sur Amazon, par exemple, si vous n'êtes affiné Amazon et que vous envoyez des liens à des gens, à chaque fois que vous allez faire des ventes sur Amazon, vous allez prendre entre 2% et 5%. Mais il y a aussi des programmes d'affiliation qui vous vendent jusqu'à 40% des ventes. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Vous allez pouvoir aussi vendre des produits de visibilité. Vous allez vendre de la visibilité. C'est ce que font les influenceurs sur Instagram. Ils ont des très gros comptes sur Instagram avec une très belle audience, une audience bien qualifiée. C'est-à-dire une audience qualifiée, ça veut dire, par exemple, ce sont des femmes qui aiment la gymnastique ou ce sont des femmes qui aiment l'équitation. Et du coup, les marques d'équitation vont pouvoir venir, par exemple, les marques de vêtements d'équitation pour femmes vont pouvoir venir faire de la publicité sur ce compte Instagram. Et vous allez négocier avec la marque en disant, pour que je fasse une publication sur mon audience qui va avoir envie d'acheter votre produit, vous allez, je ne sais pas, vous donner 500 euros ou 100 euros ou 80 euros suivant la taille de votre audience et la qualité de votre audience. Donc, ça s'appelle de la visibilité. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, par exemple, mes vidéos, j'ai fait cette vidéo gratuite, mais cette vidéo, elle est monétisée. C'est-à-dire que vous avez sans doute eu une publicité au départ et vous aurez peut-être une publicité à la fin de cette vidéo. Et bien, tout simplement, en fait, cette visibilité que j'offre à des marques sur ma chaîne, puisque c'est une marque qui va choisir d'acheter un espace publicitaire sur ma chaîne, elle me rémunère. Pas beaucoup. On dit que c'est à peu près 1 euro pour 1 000 vues sur YouTube. Mais c'est quand même le cas et ça me permet, en plus de vos revenus, d'avoir quelques revenus mensuels. Moi, aujourd'hui, par exemple, ma chaîne YouTube, au moment où je vous parle, j'ai 6 000 abonnés. C'est une chaîne professionnelle avec une audience de personnes qui ont les moyens d'acheter. Elle me rapporte environ de 100 à 300 euros par mois. Ce n'est pas énorme, mais elle n'a que 6 000 abonnés. Imaginez dans 60 000 ou dans 600 000 abonnés. Alors, du coup, vous avez compris qu'en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre si je reviens ? Qu'est-ce qu'on va vendre ? Ou des produits physiques que vous allez devoir créer, acheter, vendre, etc. Ce n'est pas ce que je vous conseille au départ. Vous allez pouvoir, du coup, vendre des produits virtuels. Votre formation, par exemple, si vous êtes un bon dresseur canin ou si vous savez comment faire un grand écart ou si vous savez comment développer un compte sur LinkedIn, avoir plus de followers sur LinkedIn ou plus de followers sur Instagram, par exemple, vous allez pouvoir vendre pour ces services-là à des personnes. Alors, je vois ce que vous allez me dire. Non, mais Florian, OK, très bien, mais moi, je ne sais pas vendre des choses. Mais en fait, vous savez tous faire quelque chose. Vous savez peut-être faire les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Vous savez peut-être passer des niveaux dans des jeux vidéo que les gens ne savent pas passer. Vous savez peut-être comment... Vous êtes peut-être passionné par des baskets et vous savez comment acheter les meilleurs baskets du monde ou en tout cas pour les customiser, par exemple. Vous savez customiser des baskets. Vous savez peut-être comment aider une personne âgée à rester chez elle et être indépendante chez elle. Vous savez peut-être avoir un beau potager. On sait tous faire quelque chose. D'accord ? À l'épuiser dans vos passions. Si vous n'avez vraiment aucune passion, vraiment aucune passion, si vous ne savez pas quoi créer comme produit, alors allez vendre les produits des autres. Ça sera beaucoup plus puissant d'aller vendre les produits des autres avec de l'affiliation. C'est-à-dire que vous allez créer une audience avec les réseaux sociaux et tout ça, je vais vous expliquer derrière. Vous allez amener des gens à vous faire confiance et aller vendre les produits des autres. Par exemple, si vous créez une audience autour du fitness et de la perte de poids pour les femmes après avoir accouché, par exemple, c'est une niche très très faible et bien très très fine, vous allez pouvoir en fait vendre des programmes spécialisés pour les femmes de perte de poids et donc vous allez prendre un pourcentage sur les pertes de poids, sur les ventes des programmes des autres. Et vous allez pouvoir, si vous créez comme moi une chaîne YouTube ou un gros compte Instagram, vendre de la visibilité, mais là encore, il faut avoir une logique d'entrepreneur et quelqu'un, qu'est-ce qu'une marque va acheter, que ça soit là ou là, il faut produire, il faut créer une audience. Une audience, c'est par exemple un million de followers et dans ces un million de followers, vous avez 80% d'entre eux, ce sont des femmes qui aiment, je l'ai dit tout à l'heure, l'équitation ou qui aiment le café. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir vendre des produits autour du café, vous allez pouvoir faire de la publicité pour des marques qui vont vous acheter un espace publicitaire, une publicité ou une vidéo parlant de leurs produits. D'accord ? Mais par contre, si vous avez une audience qui n'est pas du tout, du tout, du tout spécifique, vous n'allez pas pouvoir vendre des produits parce que, ou de la visibilité, parce que ça sera un peu le bazar et elle sera trop large et les marques ne seront pas intéressées par votre nom. Alors, où vous allez trouver ? Comment vous allez trouver des acheteurs ? Déjà, la première question à savoir, c'est que si vous avez un produit, par exemple, sur l'équitation, de quoi aujourd'hui ont-ils vraiment besoin ? Alors, l'équitation, je ne connais pas très bien. Peut-être sur la pêche, par exemple, ils veulent avoir une meilleure canne, ils veulent connaître les meilleurs spots de pêche, ils veulent avoir un meilleur bateau, ils veulent avoir des meilleures techniques de pêche. Par exemple, comment trouver les bons poissons, comment améliorer comment ne pas revenir bredouille d'une journée de pêche, comment améliorer leur chance de pêcher, etc. Donc, de quoi ils ont besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est critique pour eux pour qu'ils continuent leur passion ou qu'ils continuent leur travail ? Alors, ça peut être aussi dans le business. C'est une question qui est très importante, c'est peut-être la question sur laquelle vous devez le plus vous poser et prendre vraiment des notes et vous poser de se dire qu'aujourd'hui, moi, je connais très bien ces gens-là, je connais très bien leur métier, mais de quoi aujourd'hui ils ont vraiment besoin, de quoi ils ont besoin. Si vous arrivez à identifier un problème, c'est-à-dire un besoin, mais c'est souvent un problème et que ce problème, il est bloquant. Donc, par exemple, vous avez, je vais essayer de trouver dans l'équitation, problème qui existe, le cheval ne veut pas m'écouter ou il ne veut plus que je le monte. Le problème, il est donc bloquant parce que la personne, elle a acheté un cheval mais le cheval, il est blorné, il ne veut plus qu'on le monte et pourtant, vous, vous avez la solution. Si vous avez le problème, vous allez trouver un problème qui existe, il est bloquant, vous avez la solution, vous allez gagner de l'argent. De la même façon, regardez cette vidéo, le problème existe, je veux gagner plus d'argent. Il est bloquant, oui, parce que sans argent, je ne peux pas voyager, je ne peux pas faire ce qui me plaît, je ne peux pas acheter ce que j'ai envie, surtout, je ne peux pas avoir du temps pour être avec ma famille et je travaille beaucoup, beaucoup haut. Donc, c'est un problème bloquant. J'ai la solution, moi, je suis capable de vous faire gagner de l'argent sur l'intérieur. Donc, il y a un moment donné, je vais gagner de l'argent grâce à vous. Parce qu'il y a des marques qui vont faire de la publicité, qui vendent des solutions parce que moi, je vais pouvoir créer des programmes qui vendent des solutions, etc. Donc là, je vous l'offre gratuitement mais mon idée, c'est qu'une fois que vous aurez développé un business en ligne qui vous rapporte 1 000, 2 000, 3 000 euros, vous voudrez aller plus loin et là, vous ferez appel à moi en coaching pour mes services. C'est pour ça gratuit, mon idée, c'est de faire en sorte que vous soyez le plus nombreux possible à créer des business en ligne qui fonctionnent pour que vous ayez envie ensuite de vous offrir mes services et mes produits et donc, moi, je gagnerai de l'argent. Donc, si votre problème, là, on s'arrête ici. Vous voulez gagner de l'argent sur Internet, c'est cette slide qui est la plus importante. Si le problème existe, c'est-à-dire que vous trouviez un problème qui existe dans une niche, qu'il est bloquant, c'est-à-dire que les gens, ils ont envie d'acheter, ils ont envie de sortir de ce problème-là et que vous avez la solution, soit vous, soit quelqu'un d'autre a la solution et que vous êtes capable de la vendre, alors vous allez gagner de l'argent. Il y a probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Plus le problème, plus il y a de personnes qui ont le problème ou plus le problème est bloquant, plus vous avez la solution. Imaginez que quelqu'un a acheté une Ferrari et que cette Ferrari-là, elle a un défaut, elle ne peut pas avancer et que vous, vous avez le secret. Le mec, il est prêt à payer 10 000 euros pour lui débloquer sa Ferrari parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup des gens qui ont une Ferrari, mais par contre, c'est un problème qui est extrêmement bloquant pour lui, il a de l'argent. Donc en fait, le fait de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, c'est de trouver des problèmes qui existent, soit il y a énormément de personnes qui ont ce problème-là, soit il est très bloquant et surtout la cible à beaucoup d'argent et est prête à investir beaucoup pour résoudre ce problème. Alors c'est sûr que si vous avez un problème qui existe, qui est extrêmement bloquant et qui concerne que des gens qui ont énormément d'argent et qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour vous, vous allez être millionnaire. Alors, les problèmes, ils peuvent être dans tout et n'importe quoi. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. J'avais un ami, enfin une connaissance qui a développé un business. En fait, le problème était le suivant. Vous savez, les chiens qui aboient à chaque fois que vous passez devant leur porte lorsque vous vivez dans un immeuble. C'est extrêmement désagréable. Chaque fois que vous passez devant la porte, il aboie, il fait du bruit et ça crée des problèmes avec les voisins. Donc le problème, c'était qu'il y avait des personnes âgées qui avaient des chihuahuas, des caniches, des petits chiens et qu'ils aient ces petits chiens qui commençaient à créer des problèmes avec le voisinage et c'est dans une difficulté. C'était bloquant puisque ça commençait à devenir très temporeux puisque leurs voisins commençaient à se plaindre auprès du syndic et pour autant, ils n'avaient pas envie de se débarrasser de leurs chiens. Et mon copain, enfin le mec que je connaissais, il avait la solution. Il a donc créé toute une formation en ligne qu'il vendait qui expliquait à des personnes âgées comment rééduquer leur chien et comment faire en sorte que leur chien n'aboie plus à chaque fois que quelqu'un passe devant la porte. Il gagnait beaucoup d'argent. Il faisait quasiment 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel grâce à cette méthode. Vous voyez le problème, il existait, mais il n'était pas énorme. Enfin, il y a un autre exemple un peu aussi par l'absurde. Quelqu'un qui élevait des... qui adorait élever des poussins et donc des coups. Le problème, c'est que c'était apparemment... Bon, je ne sais pas, je n'ai pas de coups, apparemment c'était compliqué, etc. Donc, il a fait tout un cours pour... C'est aux Etats-Unis, il s'appelle le Chicken Whisperer. Chicken Whisperer, celui qui chuchote à l'oreille des poulets. Et en fait, cette personne-là, elle a commencé à créer des cours, etc. Des livres, une radio spécifique qui aidait les gens à élever des poulets. Et il a fait beaucoup d'argent, il fait plus d'un million par an grâce à ses livres et grâce à ses formations. Un million de dollars par an pour élever des poussins. Donc, vous voyez, on peut toujours trouver des produits. Encore une fois, si vous n'avez pas envie de créer le produit, moi, ce que je vous conseille au départ... D'ailleurs, au départ, avant de créer un produit, ce que je vous conseille, c'est d'aller trouver quelqu'un qui a déjà une solution pour ce produit-là. Comme ça, vous vous concentrez sur la création de votre audience, c'est-à-dire qui sont les gens qui vont acheter. Je vais vous l'expliquer après dans la vidéo. Et ensuite, vous pourrez vendre vos produits en faisant des produits qui sont meilleurs que ce qu'il y avait déjà sur le marché Alors, ensuite, une fois, vous vous êtes dit bon, voilà, j'ai un problème. Vous vous avez posé la question pourquoi ils veulent acheter maintenant ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour les rassurer ? Pourquoi ils veulent tout de suite ? Et là, souvent, en fait, on utilise... Moi, j'aime bien utiliser... Je vais prendre là la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow, en fait, tout simplement, est-ce qu'on va la voir ? Est-ce qu'on va la voir ? Ouais. OK. Donc là, elle n'est pas disponible. La pyramide de Maslow, on va la... On la voyait quand même ici. Donc, on va voir. C'est là. Alors, je vais prendre celle-ci qui était quand même bien. En fait, vous voyez à droite, on a... Je ne sais pas si j'arrive à n'afficher que l'image. Yes. Donc, on a l'image. Donc, on a différents niveaux de besoins et en fait, en gros, les gens, à chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est qu'on a un besoin particulier. Par exemple, quand on achète un... Souvent, un iPhone, on est plutôt dans le besoin d'appartenance. Donc, c'est un milieu. C'est-à-dire que les gens peuvent dépenser beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils achètent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir... Ils veulent faire partie de la bande de ceux qui ont des iPhones. Ils veulent avoir un iPhone pour se faire des belles photos, etc. Donc, ils ont besoin de faire partie d'un groupe. Donc, c'est l'environnement social qui nous pousse à acheter un iPhone. Parce que sinon, en fait, il n'y a pas de logique à payer un téléphone aussi cher. Moi, j'ai acheté un Xiaomi. Je ne suis pas folle de Xiaomi, mais un Xiaomi à 350 euros. Et j'ai aussi un iPhone. En toute honnêteté, les deux me permettent d'appeler de la même façon et d'avoir la même connexion Internet et d'avoir les mêmes navigateurs. Bon, l'iPhone fait des plus belles photos, mais la différence n'est pas non plus ne justifie pas que j'ai payé trois ou quatre fois le prix de l'iPhone. Mais bon, le fait d'avoir un iPhone, ça me permet d'être dans le besoin d'appartenance, de montrer que j'ai réussi et de ne pas être tout le temps en train de voir justifier pourquoi j'ai acheté un Xiaomi. Donc, il y a un besoin d'appartenance. Il peut y avoir un besoin d'estime, un besoin d'accomplissement de soi, un besoin de sécurité. Je vous invite à regarder la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W. Mais posez-vous la question de savoir quels sont les besoins. Il faut savoir que si, par exemple, quelqu'un a faim, a soif, n'a pas de sexe, n'a pas de respiration, n'a pas de sommeil, d'élimination, eh bien, la personne ne sera pas prête à acheter un produit. C'est sûr que si la personne n'arrive pas à manger, elle ne va pas s'amuser à acheter un iPhone. Donc, il faut d'abord que ces besoins psychologiques, physiologiques, soient comblis. Besoin de sécurité, etc. Donc, ça, c'est la sécurité. Besoin de gagner de l'argent, c'est plutôt le besoin de sécurité ou besoin d'accomplissement. Donc, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi il veut l'acheter. Vous allez lister, en fait, pourquoi il veut l'acheter et quelles sont les raisons pour lesquelles il veut l'acheter. Par exemple, quand on veut gagner plus d'argent, les raisons pour lesquelles on a besoin, on veut acheter un produit qui permet d'avoir plus d'argent, c'est parce qu'on veut augmenter dans le niveau social, on veut pouvoir se faire plus de voyages, on veut pouvoir ne plus jamais avoir des difficultés avec ses factures, etc. Et qu'est-ce qui les bloque ? C'est super important. Qu'est-ce qui va les bloquer ? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand ils vont voir votre produit, qu'est-ce qui va faire qu'ils ne vont pas acheter ? c'est peut-être que le prix est trop cher, ça peut-être qu'ils n'ont pas confiance en vous, ça peut-être qu'ils n'ont pas confiance en vous ou en votre produit, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas confiance au site internet qui va les vendre. Tout ça, en fait, vous allez vous voir, vous dire qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas acheter. Vous allez les lister parce que ça veut dire que dans votre marketing, dans ce qu'on va voir après, comment vous allez les faire ou venir acheter vos produits, il va falloir que vous soyez vigilants de tout ça et éviter au maximum tous les effets de blocades. Et par contre, il va falloir rajouter au maximum le plus possible pourquoi ils veulent acheter maintenant. Vous voyez, en fait, c'est des questions assez importantes. C'est ce que vous allez créer comme contenu, c'est ce que vous allez créer sur vos pages de vente, etc. On va voir tout ça après. Pourquoi ils veulent acheter ? Qu'est-ce qui lui bloque ? Ensuite, la stratégie pour pouvoir vendre sur internet, comment trouver des clients, il va falloir les attirer. Ensuite, il va pouvoir les motiver et enfin, les faire acheter. D'accord ? Donc, on va attirer des gens qui sont présents, ils existent avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on va le voir après. Il va falloir les motiver. Les motiver, ça veut dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont avoir envie d'acheter chez vous, ils vont avoir envie de passer à l'action, ils vont se rendre compte que c'est possible. on va les motiver et enfin, on va les convertir. C'est la dernière étape, c'est comment je fais en sorte qu'ils sortent leur carte bancaire et qu'ils achètent. Là, souvent, c'est par exemple, il faut s'être sûr que les effets, c'est ces deux phrases-là, pourquoi ils veulent acheter maintenant ? On a validé tous les effets qu'ils voulaient acheter maintenant et surtout, on n'a pas d'éléments qui bloquent et donc ça veut permettre de convertir. D'accord ? Notez ça. Comment j'attire des gens, comment je les motive et comment je les convertisse. Comment je les motive aussi, c'est comment ils m'aiment, comment moi ils m'aiment et comment ils ont confiance en moi. Comment je les convertisse et comment ils achètent vraiment. Alors, pour les attirer, on peut par exemple utiliser les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous allez par exemple avoir Facebook, Instagram. Alors, si je prends Facebook, par exemple, une méthode qui est assez intéressante pour attirer des gens. Donc, imaginons, vous avez trouvé un produit, vous avez un problème, vous savez, vous allez le résoudre. Déjà, imaginons que c'est sur l'équitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'équitation. D'accord ? Et je vais chercher, première chose, les groupes d'équitation. Donc là, j'ai un groupe qui s'appelle équitation astuce et conseil, équitation science. Hop, je vais cliquer là. Là, j'ai 2500 membres. Je vais faire une demande pour entrer dans le groupe et à l'intérieur du groupe, en fait, je vais avoir des gens qui sont intéressés, du coup, par l'équitation. Donc là, j'ai quelques groupes, etc. Donc, si on fait Zoom, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'aller, là, est-ce qu'il y a des discussions, c'est d'aller repérer des gens qui sont intéressés par l'éducation. Par exemple, Nicolas est intéressé par les chevaux. Encore, clairement. Léonie est intéressée par les chevaux. Marine Amri, Amrou, elle est intéressée par les chevaux. Donc, ça me permet déjà dans un premier temps de me dire, OK, ces gens-là, j'ai envie de les attirer vers mon produit. Donc, si je vais sur Instagram, je tape équitation. Là, de la même façon, en fait, je vois que Sarah est intéressée par l'équitation. Je vois que Tim Boulay est intéressée par l'équitation aussi. Je vois que Elise Rose est intéressée par l'équitation. Donc déjà, ça me permet d'identifier des gens qui peuvent être intéressés. La première chose sur les réseaux sociaux. LinkedIn, de la même façon, vous pouvez taper équitation et voir qui sont les gens qui parlent d'équitation. Alors là, vous pouvez rechercher des groupes qui parlent d'équitation. mais il n'y a pas beaucoup de membres dans les groupes sur LinkedIn, bien entendu. Donc du coup, moi, ce que je ferais plutôt, c'est que j'irais chercher des personnes qui travaillent dans l'équitation. Moniteur des liquidations, fournitrice des lieux. Tout ça, c'est les gens qui sont intéressés par l'équitation aussi. Il y a 19 000 résultats et je n'ai fait qu'un seul bouquet. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais faire une fois sur les réseaux sociaux ? Eh bien, je peux prendre tous ces gens-là un par un, déjà, les ajouter dans mon réseau et commencer à avoir des discussions avec eux en messagerie privée ici, en messagerie privée ici ou en messagerie privée ici. D'accord ? Première étape des réseaux sociaux. La deuxième étape, c'est prendre contact, mais ils vont avoir envie de lire du contenu de votre part. Sur Facebook, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on crée un groupe comme je disais tout à l'heure. En fait, on va créer notre propre groupe et on va tous les jours leur apporter du contenu, des conseils par rapport à notre problématique. Si j'avais par exemple un problème avec les chiens, vous avez des chiens qui aboyaient, eh bien, je mettrais dressage, je créerais un groupe Facebook qui s'appelle Dressage Chien d'appartement et je donnerais tous les jours du contenu pour les aider à comprendre quel est le comportement de leur chien. Plus vous êtes visible, c'est pourquoi je dis tous les jours, plus vous allez être visible, moins les gens vont vous oublier, plus vous allez créer du lien avec eux. Donc, déjà, on peut utiliser les réseaux sociaux pour trouver des acheteurs. on va pouvoir aussi trouver un bloc. Si j'utilise un logiciel que j'aime bien qui s'appelle UberSuggest, ça me permet de trouver des mots-clés. Moi, je vais au Brésil en ce moment, donc je suis en Brésil mais je vais mettre France. France, 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 France. La France, voilà. Et si je mets du coup dressage caniche, par exemple, il n'y a que dix personnes qui recherchent par mois. Par contre, si je mets éducation, c'était caniche. Comment éducifier un caniche ? On peut à peu près aller plus loin. Comment éducifier du qu'un chien ? Hop là. Bon. Il faut s'inscrire pour pouvoir l'utiliser. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez trouver le nombre. Je vais me connecter. Je vais voir si je cherche juste caniche, par exemple. Ok. Alors, là, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui, donc je ne peux pas vous montrer. L'idée, c'est d'utiliser un logiciel comme Uber Sujet. pour savoir, je vais vous montrer mon panel de contrôle parce que sur des mots-clés, combien... C'est bon, j'ai compris. Alors, vous pouvez aussi utiliser un autre truc, j'essaie que ça s'appelle SEMrush parce que là, c'est invivable. Si je mets caniche en France, il faut que je me connecte aussi. Bon, ces logiciels-là, je suis désolé, je n'avais pas pensé, je n'ai pas envie de refaire toute la formation, vous permettent de connaître le nombre de mots-clés, le nombre de recherches qu'il y a par mots-clés sur un mot-clé. Alors, je vais vous montrer moi une liste de mots-clés que j'ai par exemple avec le nombre de volumes. Je suis désolé, mais c'est pareil en fait. Ce que je vais vous montrer, c'est une extraction de ce que j'ai fait avec le premier logiciel que je vous ai montré. Vous voyez par exemple, j'ai cherché des mots-clés et j'ai le volume de recherche. Je sais que si LinkedIn, c'est quoi par exemple, ça c'est pour mon agence LinkedIn, j'ai 2400 personnes par mois qui cherchent LinkedIn, c'est quoi ? Quand publié sur LinkedIn, j'ai 590 personnes qui cherchent quand publié sur LinkedIn. Donc ça, c'est ce que j'ai extrait de UberSuggest, le premier logiciel que je vous ai donné, ça me permet d'avoir ces listes-là. Comment créer une page d'entreprise sur LinkedIn ? 480 personnes. Comment choisir entre postes et articles ? 390 personnes. Comment annuler une invitation sur LinkedIn ? 260 personnes. Ça, ça me permet tout simplement ensuite de créer un blog ici avec des articles. Je vais rédiger des articles qui vont répondre à ces problématiques-là. Comment créer une page d'entreprise ? Comment trouver des clients sur LinkedIn ? Comment prospecter des clients ? Comment trouver tous ces mots-clés-là ? Vous voyez qu'il y a un volume de recherche par mois. Ça, c'est des recherches mensuelles. Ça, c'est UberSuggest, qui m'a donné cette information-là. J'ai une formation sur UberSuggest sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre le lien juste en haut. Ce qui va vous permettre de créer les articles ? Vous allez créer les articles sur, par exemple, il y a un mot-clé qui s'appelle LinkedIn Emoji. Emoji LinkedIn. LinkedIn. D'accord ? Et vous voyez que Moji LinkedIn, 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 donc mon agence, on est à ce niveau-là. Donc, quand je clique sur cet article, j'arrive sur un article qui est de mon agence, d'accord ? qui a été rédigé par mon associé. Ce qui nous permet de ensuite vous proposer. Donc, t'allais voir une formation gratuite, on en reviendra après. Et là, du coup, je vais attirer les gens. Je sais ce qu'ils recherchent grâce à la recherche des mots-clés. Je vais pouvoir les attirer sur mon blog. On est encore sur la phase d'attirer. Donc, je peux les attirer avec les réseaux sociaux. Je peux les attirer avec un blog en recherchant des mots-clés. Une fois que j'ai identifié les mots-clés, j'écris des articles et donc les gens vont trouver en tapant ces mots-clés là dans le moteur de recherche. Ils vont trouver mon article qui vont arriver sur le marché. Donc, je les ai attirés sur mon sujet. Alors, soit vous créez un blog, soit vous avez un site WordPress, soit vous utilisez la solution que moi j'utilise. Je vais vous mettre un lien juste en dessous qui s'appelle système.io et en fait, sur système.io, ici, vous pouvez créer un blog. D'accord ? Et vous allez pouvoir du coup publier vos articles directement sur système.io ce qui est extrêmement puissant puisque système.io va vous permettre de faire tout ce que je vais vous apprendre dans cette formation-là. Vous allez pouvoir le faire avec système.io. Donc, le blog, en partie, est quelque chose que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir créer une chaîne YouTube. Chaîne YouTube, c'est exactement de la... Ça fonctionne exactement pareil que YouTube, qu'un blog. vous voyez que si je tape « éduquer son chiot » par exemple, c'est un mot-clé. Vous voyez là, il me donne déjà des mots-clés en fait. « éduquer son chiot ». D'accord ? Si je mets 1% ici, en fait, vous pouvez aller encore plus loin, « éduquer son chiot » à la propreté, « éduquer son chiot » à la propreté, « skis », « staff », « bander » là, vous pourriez faire une vidéo pour chacun de ces mots-clés-là si vous avez une chaîne spécialisée sur l'éducation canine par exemple. Et vous pourriez aussi ensuite, après, voir « éduquer », vous pouvez mettre « dressage chiot », ça paraît de la même façon, vous avez plein, vous avez « chien propre » ou « chien qui aboie », « chien qui aboie », « chien qui pleure », « chien qui grogne », « chien qui fait le loup », « chien qui aboie très fort », « chien qui parle », « chien qui protège son maître », « chien qui chante », etc. Vous avez « chien qui pète », vous avez des vidéos encore possibles. « chien qui aboie » par exemple, « tac », « c'est un objet ». Moi, j'utilise un plugin pour mon navigateur qui s'appelle « vidIQ ». et qui permet de connaître un peu le volume moyen de recherche. Vous avez toutes ces vidéos-là qui sont intéressantes et donc ce qui vous permet en fait d'identifier des mots-clés intéressants de la même façon que le blog et de créer les vidéos qui vont vous permettre d'attirer des gens grâce à YouTube. Donc, quand vous primulez les réseaux sociaux plus blogs plus YouTube, c'est extrêmement puissant. La problématique, c'est pour gagner de l'argent au départ et pour développer, vous ne pourrez pas tout faire. Moi, je vous conseille de choisir soit YouTube, soit un blog, soit les réseaux sociaux. On pouvait aussi faire de la publicité. Alors, ce qui est extrêmement puissant sur la publicité, je vais prendre une slide et comment ça marche une publicité ? Hop, je vais déposer ici. on va regarder vite fait sur mon Facebook pour voir si on trouve une pub. Voilà, par exemple, j'ai une pub. NXP, donc Gaia, ça, c'est une publicité. En fait, comment c'est fait ? Pour avoir la publicité, cette marque, Gaia, paye. à chaque fois que je vais cliquer sur Sign Up, ça m'envoie vers un groupe, une page, du coup, et là, je peux acheter à 6,83 par mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une pub, vous allez faire une pub, cette pub doit envoyer vers ce qu'on appelle une page de vente. Et cette page de vente doit faire des sous-choux. D'accord ? Hop, je vais les aligner. C'est comment ça fonctionne en fait, une publicité. Pour chaque personne qui voit la page de vente, vous allez payer. Par exemple, imaginons que je prends le texte. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voit la page, vous payez un euro. D'accord ? Mais pour que à chaque fois que quelqu'un voit la page de vente, en fait, on va dire qu'à chaque vente, à chaque vente ici, vous faites 35 euros. D'accord ? mais que pour qu'une personne vende, il vous faut 20 personnes pour faire une vente. Il n'y a qu'une personne sur 20 qui achète. Donc, je vais décrire sur 20. ça veut dire que vous avez donc dépensé 20 euros pour faire une vente. À chaque fois, vous faites 15 euros de marge. Bénéfice. C'est comme ça que fonctionne la publicité sur Internet. D'accord ? Ce qui est difficile, du coup, c'est de trouver la bonne publicité qui vous permet de faire des bénéfices. ça veut dire qu'il faut suffisamment de personnes qui ont envie de cliquer sur la page, qui ont envie d'aller voir la page de vente. D'accord ? Parce que plus votre publicité ici, je vais la mettre une couleur, est pourrie, plus en fait ça vous coûtera cher. Imaginons que ça vous coûte 3 euros. Là, du coup, ça vous aura coûté 60 euros pour avoir un client. Vous avez gagné 35. Donc, vous avez fait 25 euros de perte dans le cas-là. D'accord ? Alors que si c'est 1 euro, ça veut dire que votre publicité est très bien faite puisque ça donne envie d'aller sur la page de vente. Vous allez dépenser 20 euros pour faire une vente. Vous allez faire 15 euros de bénéfice à chaque fois. Ça veut dire que si vous dépensez du coup 1000, ici, vous ferez 1500 euros de bénéfice. Ça, c'est l'idée de la publicité en ligne. C'est extrêmement puissant mais c'est très difficile d'avoir des bons ratios parce que ça change tout si tout d'un coup vous passez sur 1 sur 100. Du coup, pour faire une vente, vous avez dépensé 100 euros. ça veut dire ça veut dire qu'il faut avoir des très bonnes passes de vente et des très bonnes publicités. C'est très puissant la publicité en ligne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si eux sont rentables, peut-être qu'à chaque fois que je clique, je leur fais gagner et peut-être qu'ils achètent le clip de 30 centimes et qu'ils ont un client sur 100. donc ça leur coûte 3 euros mais 30 centimes ça leur coûte 3 euros mais ils vendent à 6 éjectes. Donc, c'est rentable pour eux. D'accord ? Peut-être que alors, quand vous vendez du conseil, si vous vendez maintenant quelque chose à 1350 euros, ben oui, vous pouvez vous permettre de dépenser 400 euros par exemple, peut-être pas mais 250 euros pour avoir un client. Mais ce que ces 250 euros-là, vous aurez dû les dépenser avant, vous aurez dû dépenser 249 euros avant de faire une vente. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'avant de faire votre vente, vous aurez dépensé cet argent-là donc vous pourrez l'avancer avant de faire la vente. C'est le principe de la publicité en ligne. Donc, vous allez attirer des mains soit avec les réseaux sociaux, soit avec des articles de blog parce que vous avez fait une recherche de mon clé, soit avec des vidéos sur YouTube parce que comme moi, j'ai fait une recherche et je sais que mon clé gagner de l'argent sur Internet est un mon clé où je crois qu'il y a 6000 personnes qui le recherchent tous les mois donc je fais une vidéo qui s'appelle comment gagner de l'argent sur Internet. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et autrement, vous avez de la publicité pour attirer des noms. Donc là, vous allez attirer des noms. D'accord ? Mais ces gens-là, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de les contacter. Comment vous allez avoir les moyens de les contacter ? Alors, soit effectivement sur les réseaux sociaux, ils sont dans votre groupe, vous avez leur nom, vous avez connecté avec eux et donc vous allez pouvoir aller en massage du privé. Génial ! Soit, en fait, on va faire, on va utiliser la méthode pour les motiver, des tunnels de vente. Alors, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente ? Un tunnel de vente, je reviens sur System.io, le logiciel que j'utilise. Encore une fois, je vous ai mis un lien vers une formation qui vous explique comment utiliser System.io pour vendre une formation. En fait, c'est extrêmement puissant. System.io, c'est que, je vais faire exemple de tunnel de vente et je vais dire je veux créer un tunnel de vente. Au départ, je veux construire une audience. D'accord ? Après, je vendrai. D'abord, je veux construire une audience. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bon. Je vais capturer leur e-mail pour pouvoir ensuite leur envoyer des e-mails grâce à System.io. Et là où c'est bien fait, c'est que System.io, vous voyez, il y a des modèles tout fait. Alors, je vais prendre ce je vais prendre ce modèle ce modèle-là. Je vais le prévisualiser mais je crois que j'aime bien. Voilà. Là, je peux mettre une image d'un livre et là, je leur dis pour pouvoir télécharger ce boucle-là, rentrer votre nom et votre adresse. Vous les avez déjà vus, ça. D'accord ? Donc, je vais où ? Je vais regarder celui-là. Non. C'est pas mal celui-là aussi mais je vais utiliser celui que j'ai vu. Hop ! Donc, ce qui est vachement sympa, c'est que sur System.io, vous voyez, j'ai une page de capture des emails et je vais pouvoir modifier cette page par exemple, si je paie mon ebook sur comment éduquer ou alors les 10 erreurs que vous allez faire séduquer votre sur seul. Je sélectionne le texte je vais le mettre en blanc Entrez votre nom et non pour accéder gratuitement à toutes les ressources et là, je vais prendre Canva Une couverture de livre Donc Canva .com j'utilise Je vais voir si j'arrive si je mets un bootdog Hop ! On a dit les 10 erreurs que vous allez faire les 10 cent Du corps seul Le chien au chien Alors Dont je mets ça en plus petit je mettrais mon nom par exemple, je vais mettre « Find Pro », le « background », je vais le mettre dans une autre couleur, ça je vais le mettre en noir, tac, je vais télécharger l'image, je vais décharger, c'est pour vous montrer, mais vous voyez que c'est assez rapide, ici du coup, je vais uploader mon image, qui est là, je vais changer la taille, et voilà, ça veut dire que là, si je clique tout de suite ici, vous voyez, j'ai déjà ma page qui est prête, j'ai même pas besoin d'avoir la preview, je vais cliquer ici, alors, internet qui fait des caprices, bon, la voilà, donc la base de capture, et puis voilà, du coup, si je mets Florian, mon email, sur télécharger, vous aurez directement accès à, vous aurez directement le contact, donc, ça va me permettre de récupérer comme ça les adresses email, donc là, on va mettre une page de remerciement, que je peux modifier aussi, je ne vais pas vous montrer comment modifier les pages, etc., ça, je le montre dans la formation complète, mais là, vous avez d'aider à System.io, sinon, c'est une formation qui va durer 6 heures, mais, donc là, j'ai la page de capture, la page de remerciement, ça me permet de, comme vous voyez ici, moi, par exemple, j'ai capté 2928 contacts, adresse email, on voit que les gens y téléchargent mon igoo, qu'ils téléchargent des informations, etc., donc, ça, c'est, ça me permet de capter les adresses mail des gens, et surtout, en fait, la puissance d'un tunnel de vente, là, si la personne, elle vient de télécharger une boucle, là, et que j'ai une formation, ce que je peux faire, c'est que, immédiatement après, et c'est ça qui est extrêmement puissant sur un tunnel de vente, c'est que plutôt que de la remercier, ici, et bien, en fait, je ne vais pas la remercier, je vais insérer une page de vente, et je vais créer une page directement, page de vente, ici, par exemple, avec une vidéo, pour être très bien, comme ça, et là, en fait, sur cette page de vente, alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais là, je pourrais faire une vidéo, comme ça, je vous explique, réussir, je vais vous expliquer comment dresser votre chiot en 6 mois, pour seulement 49 euros, formation, etc., donc, je rajouterai ma vidéo, j'expliquerai tout, voilà, il est heureux parce qu'il a réussi, donc, j'expliquerai pourquoi, je ne sais pas, Martin a réussi à dresser son chien, je mettrai d'autres témoignages, et je mettrai, en fait, tous les éléments qu'on a vus, ici, pourquoi ils veulent acheter maintenant, je les mettrai sur une page de vente, ici, comme ça, tac, 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 avec le témoignage, donc, je remplirai cette page, et je mettrai, ensuite, du coup, page de vente, qui me permettrait, immédiatement, si je mets, par exemple, cette page-là, ça me permettrait, immédiatement, directement, en fait, si la personne, sur cette page, elle clique, ici, je commence, maintenant, ça va l'emmener vers, cette page de vente, non, 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 ah, ça ne fonctionne pas, je fais pas de chaîne, ici, ok, je vais vers la table suivante du tunnel, et donc si j'actualise donc imaginons que j'ai fait mon marketing encore une fois ça c'est le marketing complet je vous l'explique dans la formation et vous comprenez donc là j'ai la personne elle vient de télécharger l'ebook elle était là elle remplit son adresse mail etc on l'envoie directement avec une clique sur télécharger maintenant elle va recevoir l'ebook par email elle va recevoir un email je vous montrerai qu'on peut le faire avec système.io elle arrive sur cette page où en fait vous allez vendre son produit et si elle clique ici directement elle voit la page d'ebook etc elle choisit son moyen de paiement et elle achète et tout ça en fait c'est grâce à des systèmes comme système.io donc ça veut dire que en fait rapidement vous avez réussi à générer des ventes alors comment on va les motiver donc on a effectivement une des ventes je viens de vous montrer qui permet en fait très rapidement on sait que la personne est intéressée par le dressage canin directement on lui fait une proposition avec une vidéo etc et on vend et autrement et bien on va lui renvoyer des campagnes d'email ce qui est très puissant avec système.io c'est que maintenant tous les tous les gens qui ont téléchargé cette clique là en fait qu'est ce que je peux faire je peux ajouter donc ils se sont inscrits je peux créer bien je vais les ajouter à une campagne d'email s'abonner à une campagne d'email d'accord et une campagne d'email ça ressemble à ça je vous montre ici c'est en fait je vais vous montrer où on a terminé c'est un enchaînement d'email que j'envoie donc le jour 1 5 heures après l'entrée par exemple 5 heures après qu'ils se sont inscrits j'envoie l'email 4 jours après j'en envoie un autre 2 jours après j'en envoie un autre et 10 jours après j'en envoie un autre mais vous pouvez aussi faire une campagne qui envoie tous les jours ou tous les deux jours des emails donc là où c'est extrêmement puissant c'est que du coup vous pouvez envoyer un email 1, un email 2, un email 3, un email 4 tous les deux jours envoyer un email ou vous leur raconter une histoire sur le dressage canin ou sur comment avoir des poussins qui grandissent bien et avoir de belles poussines donc ça c'est vous avez récupéré l'email soit vous arrivez à faire les ventes tout de suite soit vous allez en envoyer des emails jusqu'à ce qu'ils achètent d'accord ? une campagne d'email on appelle ça en automation comme ça qu'on fait au ventre sinon on peut aussi faire des groupes de discussion vous pouvez inviter les gens soit dans votre groupe facebook soit dans un groupe whatsapp par exemple et là de la même façon vous allez discuter tous les jours en leur donnant des conseils et les gens qui vont répondre c'est des gens qui sont motivés s'ils sont motivés ce que vous faites c'est que vous passez en messagerie privée avec eux et vous discutez avec eux pour savoir pourquoi quel est leur souci, quel est leur problème et si du coup vous leur proposez votre produit alors comment vous allez récupérer l'argent ? si vous vendez les produits des autres en fait c'est un dossier comme système.io par exemple vous voyez que moi j'ai gagné 3857 euros sur ce compte là avec système.io tout simplement c'est automatique c'est à dire que quand vous voyez là j'ai un lien avec un code très long si je clique sur ce, si vous cliquez sur ce lien là système.io sait que vous venez de ma part et si vous achetez il va me reverser une commission c'est exactement comme ça que je rémunère mes formations gratuites comme vous êtes en train de voir c'est à dire que comme je vous montre parce que moi j'utilise système.io et que système.io c'est vraiment pas cher si certains d'entre vous cliquent sur mon lien en dessous et s'abonnent à système.io je gagnerais une commission sur les ventes donc vous avez système.io vous pouvez faire la vous avez des plateformes en fait plateformes d'affiliation où vous allez, par exemple les filiations c'est une plateforme d'affiliation vous allez pouvoir aller trouver des programmes d'affiliation vous avez ça, vous avez un TPE point d'affiliation où vous allez pouvoir vendre des formations vous avez aussi tout à l'heure vendre des produits des autres en fait par exemple le guide des huiles essentielles à chaque fois que je le vends là c'est écrit à chaque fois que je le vends quelqu'un l'achète en demandant de ma part je vais toucher 9,60€ et en fait du coup vous n'avez pas besoin de vous en récupérer c'est la personne qui vend le produit qui s'occupe de savoir comment récupérer l'argent et vous, vous allez tout simplement avoir de l'argent qui tombe sur votre compte qui va vous virer vos commissions tous les mois vous pouvez aussi vendre sur des plateformes Udemy sur des plateformes qui existent déjà type Udemy c'est à dire que si vous avez un cours en ligne et que vous n'avez pas envie d'installer votre cours créer un site internet etc tout simplement vous cliquez sur enseigner sur Udemy et vous allez vendre sur Udemy et à chaque fois que Udemy vend votre produit vous allez toucher une partie vous allez toucher votre argent et Udemy va prendre une commission c'est Udemy qui prend une commission vous pouvez vendre sur des plateformes comme ça d'accord ? c'est très intéressant parce que ça permet de pas avoir votre site internet si vous utilisez un logiciel comme System.io en fait sur System.io vous avez des passerelles de paiement que vous pouvez installer Paypal et Stripe moi à chaque fois qu'il y a une vente qui est générée ou par Paypal ou par Stripe System.io du coup on me paye sur Stripe et sur Paypal et après je vais récupérer l'argent sur Paypal si vous vendez du conseil vous pouvez utiliser du coup un logiciel comme Payfunnels Payfunnels ça vous permet d'avoir des paiements en ligne automatisés en fait vous allez créer vos factures les gens payent directement en ligne pour récupérer l'argent donc voilà comment vous allez pouvoir récupérer l'argent sur votre compte internet tout simplement en utilisant des logiciels qui sont spécialisés sur ça Payfunnels System.io pour vendre des formations en ligne des produits si vous voulez vendre des produits avec une boutique en ligne vous allez pouvoir créer un Shopify et en fait c'est toutes ces solutions là qui sont dont le métier c'est de récupérer l'argent pour ouf en termes de légalité de déclaration vous pouvez avoir un statut professionnel parce que ces plateformes là ne pourront pas vous verser de l'argent si vous n'êtes pas que ça soit de l'affiliation ou que ça soit de la bande de produits vous avez l'obligation en France d'avoir une entreprise alors vos revenus ce sont du chiffre d'affaires vous allez devoir payer des impôts dessus si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires suivant votre statut vous allez devoir payer peut-être 270 euros peut-être 333 euros peut-être 150 euros ça dépendra de la hauteur de vos revenus quel statut d'entreprise du coup choisir et bien vous avez moi je vous conseille au départ de commencer en micro-entreprise le gros problème de la micro-entreprise c'est que vous payez vos chiffres vos impôts sur le chiffre d'affaires sur les 1000 euros et que ça veut dire que si pour faire 1000 euros vous avez dû faire appel à un freelance par exemple vous avez payé 500 et bien vous allez avoir les 1000 euros vous allez payer le freelance 500 euros et vous allez payer vos impôts les 27% sur les 1000 euros ça veut dire qu'en fait vous allez payer il va vous rester 1000 euros moins 500 500 moins 270 il vous reste 230 euros si mon calcul est bon donc vous allez perdre beaucoup d'argent contrairement à si vous êtes dans une entreprise mais il faut faire beaucoup de chiffre d'affaires là vous paierez comme type SASU ou URL vous paierez des impôts sur le bénéfice que vous faites donc 1000 moins 500 vous paierez des impôts sur 500 donc en gros ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous allez grossir votre entreprise il va falloir rapidement passer sur une SASU ou une URL on va pas rentrer dans tous les problèmes mais ce que je voulais vous dire c'est que c'est obligatoire d'avoir un statut d'entreprise pour pouvoir avoir une activité en ligne et amusez-vous pas à créer une activité et de ne pas payer les impôts parce que de toute façon les plein de temps ne pourront pas vous payer alors combien de temps il faut pour en vivre ? bah en fait ça dépend ça dépend réellement de ce que vous vendez au départ quand vous n'êtes pas trop connu vous n'allez pas pouvoir vendre des produits hyper chers à 10 000 euros etc mais la réalité c'est que en moyenne on dit entre 12 et 18 mois si vous êtes constant c'est-à-dire que vous n'avez pas changé de business entre 12 et 18 mois sur un business pour pouvoir en vivre c'est-à-dire pour pouvoir faire suffisamment de chiffre d'affaires pour sortir un salaire autour de 2 000-3 000 euros par mois ça peut aller plus vite si vous vendez des produits plus chers mais il faut quand même se dire que c'est entre 12 et 18 mois mais ça veut dire qu'entre 12 et 18 mois ou 18 mois vous commencez vous pouvez avoir un salaire plus élevé que ce que vous aviez peut-être en tant que salarié donc c'est quand même important d'investir entre 12 et 18 mois c'est pour quelqu'un qui travaille 2 à 3 heures par jour sur son business et qui est constant si du coup encore une fois je vous remets la formation et le lien est en bas de la formation vous pouvez scanner ici si vous voulez créer du coup une source de revenus avec une formation en ligne comment gagner 2 000 euros par mois de revenus automatisés je vous explique tout dans cette formation pour créer des revenus en ligne alors les clés du succès pour moi c'est d'avoir un business une niche qu'on appelle ça vous voyez quand quelqu'un fait un business qui est spécialisé sur comment éduquer son chiot en appartement pour les personnes usagées ça s'appelle une niche c'est à dire que le business est sur un marché sur une taille de marché qui est très très faible mais par contre en fait plus vous nicher plus vous allez pouvoir vendre facilement parce que le produit il est exactement celui dont a besoin votre client donc ça c'est extrêmement puissant ensuite il va falloir vous créer des offres irrésistibles c'est à dire que c'est sûr que si le gars vendait des dressages pour des chiots à 1 500 voire 10 000 euros je pense que l'offre elle n'était pas irrésistible par contre si elle n'est vraiment pas chère qu'elle est vraiment facile qu'elle est vraiment adaptée qu'elle est qu'il a bien prévu son offre avec un groupe Facebook pour poser des questions etc si elle est vraiment irrésistible son offre les gens vont l'acheter et après le vrai secret c'est d'avoir du focus et de la constance peu importe le canal d'acquisition que vous allez choisir ou peu importe si vous êtes sur les réseaux sociaux sur les blogs sur Youtube ou si vous faites de la publicité le secret pardon c'est rester focus et rester constant pendant 18 mois tous les jours 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 travailler sur votre business pendant au moins 18 mois pas changer de business si vous rechangez vous en partez pour 18 mois d'accord ? c'est très important les autres slides qu'il y avait derrière en fait j'ai oublié de les supprimer alors celui-là pardon j'ai oublié de le supprimer ce qui est super important c'est d'avoir une vision long terme de votre business en 18 mois vous ferez peut-être 2 000 ou 3 000 euros par mois par contre peut-être que dans 3-4 ans vous ferez de 4 000 5 000 6 000 10 000 euros par mois d'accord ? pour avoir une vision long terme de son business c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur internet dans cette formation je vous ai donné tous les secrets pour gagner de l'argent sur internet réellement il n'y a pas d'autre méthode alors bien entendu après on va rentrer dans des spécificités le marketing les tunnels de vente la publicité comment avoir des followers sur instagram etc tout ça c'est je ne peux pas tout vous dire dans cette formation mais en tout cas c'est pour trouver des clients sur internet en tout cas pardon pour gagner de l'argent sur internet il faut vendre quelque chose soit les produits des autres soit nos produits soit peut-être du MLM ça marche de la même façon pour ça il va falloir attirer des gens qui sont intéressés les motiver pour acheter et conclure une vente soit en les envoyant vers une page de vente qui a été faite par quelqu'un d'autre soit en créant vos pages de vente avec un domicile comme system.io voilà ce que je voulais vous dire vous avez toutes les informations si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire encore une fois abonnez-vous à cette chaîne YouTube créez cette formation en ligne pour faire 2000 euros en vous abonnant aussi à cette formation gratuite que je vous ai mis en commentaire de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès vous savez tout vraiment vous savez tout c'est pas un mensonge ce que je voulais vous dire c'est la façon dont on gagne de l'argent sur internet je vous souhaite énormément de succès je vous dis à très vite sur la chaîne abonnez-vous à la chaîne YouTube ciao ciao